Musique Musique Merci si vous nous rejoignez maintenant au Francfort, une école de la pensée critique des effets du capitalisme. Autour de cette grande table, nous vous en avons déjà parlé avec Axel Honneth, de Passage à Paris, pour la sortie de son livre « Somme critique du pouvoir » l'an passé, à la foire du livre aussi où nous étions avec les philosophes allemands Martin Zahr et Reiner Forst. Notre invité aujourd'hui se place dans le sillage du fondateur Théodore Adorno, mais dans une tonalité moins pessimiste, moins crépusculaire que ses prédécesseurs. Comment entrer en résonance avec le monde qui nous entoure ? Comme une suite logique à sa critique sociale du temps dans « Accélération » parue en 2015, Armut Rosa publie aujourd'hui « Résonance », une sociologie de la relation au monde à la découverte, pour remédier à la frénésie actuelle et à ce qu'il appelle la famine du temps, c'est-à-dire le manque drastique de temps dans nos vies aujourd'hui. Comment reprendre le contrôle de nos vies ? Quelle relation nous est avec le monde ? Le philosophe et sociologue allemand est notre invité. Bonjour à vous, Armut Rosa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Florence Roucou. Bonjour. Votre voix française. Bonjour. Bonjour. Vous repartez, Armut Rosa, d'une question centrale pour le fondateur de l'école de Francfort, Théodore Adorno, d'une question toute simple et très actuelle. Qu'est-ce qu'une bonne vie ? Oui. Quelle est votre réponse ? Votre définition de la bonne vie ? Oui, c'est difficile. Je me suis posé des questions au sujet de la réussite d'une vie humaine. Et ma réponse, c'est que ça ne dépend pas tellement de ce que nous avons, de ce que nous avons obtenu, le statut que nous avons dans la société, mais que c'est vraiment lié au lien que nous avons avec le monde. Le monde, ça veut dire avec les autres personnes, ça veut dire avec les choses desquelles on se préoccupe, mais aussi le lien avec notre corps, donc avec la vie. Théodore Adorno disait, on ne peut mener une vie bonne dans une vie mauvaise. Avec cela, vous êtes d'accord ? Oui, c'est une phrase très célèbre. Il n'y a pas de bonne vie dans le mauvais. C'est vrai que je me la suis faite mienne, dans le livre Accélération, parce que mon but était de faire comprendre qu'on ne pouvait pas résoudre le problème au niveau individuel. Il n'y a pas les techniques de gestion du temps, parce qu'on ne peut pas dire, tiens, il suffit de se reposer un peu, d'être cool, et les choses iront bien. J'étais quand même un petit peu plus pessimiste. Je me suis dit, individuellement, on ne peut pas y arriver. C'est un problème institutionnel, culturel. Mais dans le livre Résonance, maintenant, j'ai changé un petit peu, et je me dirais, en fait, ça dépend des deux côtés. Dans le lien, dans la relation, on peut avoir une influence sur le changement de la vie que l'on veut, mais en même temps, il faut agir ensemble pour pouvoir réussir la vie. La vie, et comment ça se mesure, une bonne vie ? Est-ce qu'il y a des critères objectifs, ou est-ce que c'est une affaire de ressenti ? C'est vrai que j'ai voulu m'éloigner de la mesure que l'on prend tout le temps. Parce que c'est ce qu'on fait quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes content de votre vie ? La plupart des personnes répondent en disant, oui, j'ai un bon revenu, j'ai un job intéressant, j'ai une belle maison, j'ai peut-être une belle voiture, etc. Et donc, on peut toujours mesurer. Mais, nous savons aussi que notre vie peut être réussie avec très peu de revenus. Et puis, on sait aussi qu'on peut complètement rater sa vie, faire un burn-out, voire se suicider, quand on a beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas aussi simple de mesurer. Mais ce que j'appelle la résonance, on peut peut-être quand même la rendre mesurable en tant que qualité du relationnel. Et donc, la vie réussie, ça serait, quel genre de relation as-tu avec les autres personnes, avec les choses et aussi avec le monde ? Est-ce que le monde te touche ? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait l'expérience de ce que c'est que de toucher le monde ? Et quelle est donc la qualité de l'intensité que tu as dans ton rapport avec le monde ? On peut peut-être même le rendre visuel, je ne sais pas, avec la recherche en neurologie, par exemple. Ce que moi, j'appelle la résonance, elle pourrait avoir un corrélaire physique, mesurable. Par exemple, quand nos yeux brillent, ou même quand on est ému et qu'on a les yeux qui pleurent. Eh bien, ça pourrait être un signe de, justement, ce lien. C'est quelque chose qui nous a touchés, donc on réagit. Et donc, c'est comme ça qu'on pourrait peut-être rendre la vie mesurable, grâce à la résonance. Et vos yeux, à vous, ils brillent souvent, Marc Moutrosa ? Je crois que oui, honnêtement. Parce que je me laisse toucher par beaucoup de choses. J'adore regarder les étoiles, par exemple, j'adore les montagnes. Et déjà petit, rien que de voir le panorama représenté par les Alpes quand j'étais dans ma forêt noire, enfin. Mais c'est vrai que ça me faisait briller les yeux. La musique est très, très importante. Mais j'aime aussi faire de la philosophie. Et puis j'aime aussi l'interaction avec mes étudiants. J'adore enseigner. Ça, c'est quelque chose qui me donne l'impression. Eh bien, en tout cas, j'espère très sincèrement que mes yeux brillent, oui. Là, vous allez chercher ce qu'il y a de meilleur dans le monde qui vous entoure. Mais le monde que vous nous décriviez, notamment dans Accélération, votre précédent essai, est beaucoup plus sombre que celui-ci. Innovation, croissance, progrès. Vous décrivez ces trois moteurs de la modernité, les sociétés capitalistes qui carburent en permanence avec ce problème qui serait structurel à vos yeux, celui d'une société zappante et aliénante pour l'homme qui la constitue, l'hyperconnexion. Est-ce que c'est un leurre ? Est-ce que c'est un cache-misère pour vous qui recouvre un sentiment généralisé aujourd'hui de déconnexion ? C'est vrai que ce qui m'a motivé, c'est justement le fait d'avoir pu observer que l'on ne regardait pas du tout, la plupart du temps, le monde, les gens autour de soi, etc., avec les yeux qui brillent. Il y a un mot compliqué, mais bon, allemand, c'est pas grave, je vous le dis quand même. J'appelle ça le mode de comment vaincre le quotidien, et le désespoir qui va avec. C'est-à-dire qu'on a tous des listes de choses à faire, des to-do listes, on appelle ça maintenant, et on est tout le temps sous la pression du temps, de manière à ce que, en fait, ça rend le monde agressif. Il faut faire les choses, vous savez, il faut cocher les cases tout le temps, il faut que je fasse ceci, oh mon Dieu, mais il y a longtemps que j'aurais dû faire autre chose aussi, mais bon, voilà. Et toute la journée, voilà, on coche des cases ou pas, on essaye de maîtriser les choses ou pas, et d'ailleurs, la plupart du temps, on n'y arrive pas. C'est vrai que nous sommes la plupart du temps dans un contexte qui ne nous permet pas d'avoir les yeux qui brillent. Lorsque nous manquons de temps, et c'est quand même, enfin c'est vrai pour la plupart d'entre nous, alors c'est très risqué d'entrer en résonance avec quelqu'un, parce que nous ne savons jamais ce qui va en sortir, combien de temps ça va durer. Donc, moi je dis que le monde moderne, face à cette accélération permanente, a créé une ambiance, une atmosphère, si je puis dire, ainsi qu'une réalité institutionnelle où le mode de résonance n'est quasiment pas possible, et que cette aliénation, d'après l'école de Francfort, est la suite logique de ce mouvement. Aujourd'hui, quand vous tendez l'oreille, Armut Rosa, vous entendez quoi ? Quel est le son du monde qui nous entoure ? Est-ce que vous parleriez d'un gros bruit sombre et lourd, ou est-ce que pour vous, au contraire, ce monde est devenu silencieux ? Je crois que le monde fait beaucoup de bruit. Mais parce qu'il faut faire du bruit, pour pouvoir déclencher un geste de toucher ou créer l'attention, pour être entendu. Je pense qu'on a vraiment beaucoup à faire, une énorme indifférence. Alors, on entend beaucoup de bruit, en tout cas, oui, un brouhaha. Il y a très peu de choses qui traversent la carapace, qui réussissent à s'engouffrer dans les fenêtres. Parfait. Et j'ai l'impression qu'on hurle à longueur de temps. Peut-être qu'on y est obligé, mais alors, pour le coup, on ne peut plus vraiment entendre. Et on pourrait ralentir, en fait. On pourrait aussi baisser d'un ton. Ça serait peut-être la solution simple à nos problèmes, si on l'appliquait tous collectivement. Vous, vous nous dites, dans cet ouvrage, Résonance, une sociologie de la relation au monde, que ce n'est pas si simple. Si le problème est l'accélération, alors la résonance est peut-être la solution. Entrer en résonance avec le monde, c'est tout simplement à vous lire, s'ouvrir, être ouvert à ce qui se passe autour, voir, entendre, ressentir. Ça a l'air simple, mais évidemment, ça ne l'est pas tant que ça. Qu'est-ce que vous appelez, vous, Armut Rosa, des relations résonantes ? À quoi ça ressemble ? J'ai voulu m'éloigner de l'idée que la résonance ne serait qu'une métaphore. C'est une forme spécifique de l'entrée en relation avec le monde, qui repose sur quatre choses essentielles. C'est des moments essentiels, tout d'abord. Quelque chose me touche, crée une émotion aussi. Cela veut dire que je me mets dans la position d'être touché et de recevoir, mais en plus, ça me parle. Moi, j'appelle cela le moment de la création de l'affinité. On peut aussi dire comme Bruno Latour, c'est l'appel. J'ai entendu l'appel qui vient de là ou dehors. Et ça, c'est le premier moment fondamental. Mais ça ne suffit pas, parce qu'ensuite, pour être en résonance, il faut que je puisse répondre. Non seulement on me touche, on m'atteint, mais il faut aussi que moi, j'atteigne l'autre. Je vais vers l'appel que j'entends. Et pour cela, j'utilise le mot de l'auto-efficacité, c'est-à-dire que je me sens en lien avec le monde. Et cette efficacité, ce n'est pas d'avoir le contrôle sur quelque chose du tout. C'est l'idée que, ah, je vais obtenir ça, je vais pouvoir déclencher une réponse. Le troisième élément, c'est le changement qui s'opère en moi. C'est exactement le moment où je me sens vivant. D'ailleurs, ça aussi, c'est une idée de Bruno Latour. C'est très, très bien formulé. C'est le moment du vivant. Je me laisse toucher, j'atteins l'autre et donc je change. Ce qui est intéressant, c'est que je ne peux pas prédire à aucun moment dans quel sens va aller cette transformation, ce changement. Et c'est pour cela que le quatrième instant, le moment, c'est ce que j'appelle... Oui, il est difficile de traduire cela. C'est la non-disponibilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas le prédire. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas forcer la résonance. Que je réussisse à entrer en résonance avec la littérature, un paysage avec une personne, on ne peut pas le prédire, on ne peut pas l'acheter. C'est vrai qu'on achète souvent des places de concert, on paye vraiment incroyablement cher, parce qu'on sait qu'on va être touché d'entendre cette star internationale sur la scène, etc. Mais ce n'est pas forcément sûr, on veut juste en être persuadé au départ. Et puis après, en sortant, on dit, oh là là, c'était génial ce concert, en fait, mais non, on n'a pas été touché du tout. Et on demande à être remboursé. Mais c'est ça. Voilà, on se donne l'idée d'avoir un droit sur des choses. Et ça, ça ne marche pas du tout dans la résonance. Parce que la résonance, en fait, elle est inattendue. Quelque chose se passe, j'entends l'appel, au moment où je ne l'avais pas attendu, cet appel. Il y a encore un autre moment dans cette non-disponibilité. C'est que je ne sais pas quel va être le résultat. Si je me laisse toucher par quelque chose, je ne sais pas. Et c'est justement ça que l'on a dans cette société post-capitalistique et très capitalistique. Justement pas calculé. C'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Alors on ne peut pas se permettre de ne pas savoir. Parce qu'il faut optimiser. Il ne faut pas perdre de temps. Alors on ne va quand même pas partir comme ça, se laisser aller vers l'inconnu. Ce n'est pas possible. La résonance, ce concept donc que vous développez dans cet ouvrage Essai Somme qui paraît à la découverte pour tendre vers la vie bonne. Est-ce qu'elle relève plutôt pour vous, Arbaud-Rosa, de la contemplation ou de la perception ? Et pour ouvrir cette question, je vous propose d'écouter les mots du philosophe Maurice Merleau-Ponty, visible, invisible, grand spécialiste de la perception, extrait de ses causeries. Le monde de la perception, c'est-à-dire celui qui nous est révélé par nos sens et par l'usage de la vie, semble à première vue le mieux connu de nous. Puisqu'il n'est pas besoin d'instruments ni de calculs pour y accéder. Il nous suffit en apparence d'ouvrir les yeux et de nous laisser vivre pour y pénétrer. Pourtant, ce n'est là qu'une fausse apparence. Je voudrais montrer dans ses causeries qu'il est dans une large mesure ignorée de nous, tant que nous demeurons dans l'attitude pratique ou utilitaire, qu'il a fallu beaucoup de temps, d'efforts et de culture pour le mettre à nu, et que c'est un des mérites de l'art et de la pensée moderne, j'entends par là l'art et la pensée depuis 50 ou 70 ans, de nous faire redécouvrir ce monde où nous vivons, mais que nous sommes toujours tentés d'oublier. Ceci est particulièrement vrai en France. C'est un trait non seulement des philosophies françaises, mais encore de ce qu'on appelle un peu vaguement l'esprit français, de reconnaître à la science et aux connaissances scientifiques une valeur telle que toute notre expérience vécue du monde se trouve d'un seul coup dévalorisée. 1948, extrait des causeries de Merleau-Ponty, Armutrosa. C'est un philosophe qui vous a inspiré dans ses réflexions ? Merleau-Ponty m'a beaucoup inspiré parce qu'il a l'idée suivante. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes dépendants du monde, mais nous sommes au monde. Nous sommes toujours dans un lien qui unit la pensée passive et active. Et la perception, ce n'est pas simplement quelque chose de passif, c'est aussi une action active. Et Merleau-Ponty disait que les choses elles-mêmes nous observent. Il y a cette façon très spécifique d'entrer en contact, enfin, en relation avec le monde. Pour moi, il est très important de dire que la science met un point d'honneur presque à enlever la perception au monde, de mettre le monde à distance, de manière à ce qu'on ne participe pas d'une certaine manière. On est neutre, on est objectif et on observe le monde. Mais Merleau-Ponty nous dit que c'est un leurre, depuis toujours. En fait, on est toujours tenté de rentrer dans ce processus de résonance. Et la science des neurones nous dit qu'il y a toujours un rapport en alternance. Il y a toujours le corps, il y a toujours l'esprit. Avec le corps, déjà, on est en résonance, obligatoirement, avec le monde. Vous quittez aussi une attitude romantique, par excellence, en revenant sur la perception. Mais Merleau-Ponty, lui, il ne vivait pas à l'ère technologique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut entrer en résonance avec un casque de réalité virtuelle sur la tête ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce monde qui se virtualise, où les interconnexions sont de plus en plus virtuelles, on peut aussi créer, dans cet espace-là, des liens avec l'autre ? Voilà une question intéressante pour un sociologue. Lorsque l'on sort de la maison, lorsque l'on prend le métro, lorsque l'on marche dans la rue, on voit des gens qui, en fait, se ferment du monde extérieur. Alors, ils portent des casques, et bien sûr, ils regardent leur smartphone, et le regardent vers le bas, toujours. Ce qui veut quand même très clairement donner comme signal, je n'ai pas envie d'entrer en contact avec le monde. Je veux me mettre en résonance avec moi-même, voire même la stimuler, la résonance, l'auto-résonance. Mais bon, on ne peut pas être que pessimiste, et d'ailleurs, je n'ai pas du tout envie de l'être. Bien sûr, bien sûr qu'avec un casque sur la tête, on peut permettre la résonance, par exemple, une relation avec la musique. Ça va forcément déclencher quelque chose, mais ça fait partie, d'ailleurs, de mes expériences à moi, particulièrement intensives. J'utilise un casque pour écouter de la musique et pour complètement rentrer dedans. J'ai l'impression que ça représente même mon cordon ombilical avec la vie. Il n'y a pas de technologie qui soit totalement libre de résonance, mais on peut l'utiliser de manière à ce que ça ne déclenche. aucune résonance, c'est le côté négatif. Moi, je suis plus sceptique et critique vis-à-vis des écrans. Je réfléchis quand même souvent au rapport au monde, et je me rends compte que le petit écran du smartphone souvent représente notre seul lien, un canal d'échange éventuellement avec le monde. alors qu'on travaille avec, on s'informe, peut-être même qu'on cherche même un lien érotique, sexuel, une stimulation, mais c'est toujours le pouce qui caresse cette espèce de chose qui n'a pas de contour et pas de surface. Voilà. C'est très réducteur et c'est là où je trouve qu'il y a une vraie menace pour la résonance. Armoud Reza, vous décrivez donc aussi des axes de résonance stables, et vous en voyez trois principaux, des axes, l'axe horizontal qui serait constitué, pour faire court, par les relations sociales, c'est ce que nous sommes en train de créer ou de tenter de créer en ce moment, tous les trois dans ce studio, mais aussi avec ceux qui nous écoutent, un axe plus vertical, celui des relations transcendantes à la nature, à la religion, à l'art, et enfin un axe diagonal, constitué des relations au monde matériel et au monde du travail. Il y a une dimension spirituelle pour vous, presque mystique aussi dans la résonance ? Il est vrai, que cette idée de lien ou de résonance peut éventuellement avoir de la famille avec une expérience mystique, en tout cas spirituelle, mais on peut faire tout cela et être en résonance sans aucune condition ni mystique, ni ésotérique, ni spirituelle. Je pense que ça peut être un pur concept sociologique. Tous les gens que je connais, enfin, et parce que nous sommes des hommes et des femmes, nous connaissons l'expérience qui se cache dans la relation que j'appelle résonance. Nous sommes en train de faire une émission de radio et ceux qui nous écoutent n'écoutent peut-être pas attentivement ou alors ils écoutent mais ils veulent avoir une information très précise donc ils vont écouter les informations et puis quelque chose où tout à coup ils entendent quelque chose, un mot qui fait que ah tiens, ça les intéresse et je passe au nom, ça nous intéresse parce que je m'inclus dans cette expérience et tout à coup il y a un lien et une résonance avec la voix avant même d'entrer en résonance avec ce qui est dit et le concept. C'est la même chose avec la musique et ça on le connaît, on l'a tous vécu. On peut expliquer l'aspect spirituel grâce à la résonance. On n'a pas besoin d'être spirituel pour être en résonance. Il faut être en résonance pour comprendre éventuellement ce qui se passe dans certains aspects de la religion. Si on prend des idées religieuses on se rend compte que la religion a des idées et des pratiques qui nous mettent en lien avec l'univers avec le monde et avec Dieu. Par exemple la Bible est le seul document de recherche de réponse et on nous dit dans la Bible il y a quelqu'un quelque chose un concept qui nous a donné le souffle la vie et qui nous fait entrer en résonance. mais finalement c'est le besoin de résonance qui déclenche éventuellement la religion ou la quête spirituelle. Midi ? Non, 13h20 déjà sur France Culture notre invité le philosophe et sociologue allemand Armut Rosa pour son essai La résonance qui paraît à la découverte. France Culture La grande table Olivier Gesbert Bruno Latour que vous avez cité dans Où atterrir voit le monde qui nous entoure et cherche comment pouvoir s'y ancrer. Si on cite d'autres auteurs français comme la philosophe Annie Lebrun dans ce qui n'a pas de prix qui est paru l'an passé chez Stock elle décrit combien le monde et l'art aujourd'hui est dévoyé. Elle parle de cet enlédissement du monde estimant que la seule issue qui nous est imposée aujourd'hui est une marchandisation du monde y compris à travers l'art contemporain et à travers ce tout commercial il est complètement difficile d'y échapper Armut Rosa Eva Ilouz qu'on a reçu aussi récemment la sociologue pour son livre Apicracie nous montrait combien il était compliqué aujourd'hui d'être heureux dans une société qui a ce dictat du bonheur permanent les individus sont seuls face à eux-mêmes et ne doivent donc demander de compte qu'à eux-mêmes dit-elle on est responsable de notre bonheur on est responsable de notre malheur à défaut de pouvoir trouver des réponses collectives comment trouver la voie de cette vie bonne aujourd'hui sans se soucier de tout ce qui se passe autour autrement dit est-ce que la réponse est simplement en nous est-ce qu'elle n'est pas d'abord dans notre environnement c'est justement là que la culture moderne est confrontée à un problème parce que nous pensons toujours que nous devons trouver cela en nous qu'il faut nous écouter qu'il faut gagner en autonomie l'idée c'est que le bonheur ça serait d'être tellement autonome qu'on serait influencé par rien il y a de nombreux livres qui disent que la bonne vie c'est celle qui découle selon les principes ou les règles que l'on s'est fixé soi-même et puis il y a tous ces bons conseilleurs qui disent il faut que tu développes ta créativité ta spontanéité tu dois être authentique l'idée est très haute en toi etc ne te laisse pas influencer par l'extérieur et je crois que c'est justement là l'erreur parce que parce que je vous l'ai dit tout à l'heure c'est quand même la résonance elle commence avec l'appel de l'autre de l'autre de quelque chose l'appel il y a là quelque chose que je ne connais pas mais qui pourrait m'intéresser et Adorno le savait très très bien il a toujours dit l'expérience vraie c'est celle qui me permet de perdre en autonomie c'est ce qui va me permettre aussi d'être submergé par l'autre et par l'altérité si les gens qui vous écoutent réfléchissent à ce que c'est que l'expérience du bonheur et bien la plupart du temps je pense qu'ils vont penser à des expériences très belles j'avais envie de faire telle et telle chose et puis tout à coup il y a quelque chose qui est arrivé et je n'ai pas pu faire autrement il a fallu que par exemple je m'arrête d'écouter de la musique ou que je parle à cet enfant voilà et on se rend compte que le bonheur commence avec avec le fait d'entendre l'appel et je crois que la culture elle est dans cette crise la non-entente de cet appel on ne se laisse pas appeler c'est un problème spirituel c'est un problème politique nous ne voulons pas on ne veut même pas entendre ceux qui ont une autre opinion que la nôtre on voudrait les réduire au silence et je pense que c'est le problème majeur il y en a un qui prétend être entré en relation avec le monde qui l'entoure lui ce qui lui vaut d'être qualifié de populiste surtout quand il dit qu'il est la voix de ce monde qui l'entoure et c'est Donald Trump tous les matins je me réveille déterminé à fournir une vie meilleure à ces milliers de gens disséminés à travers le pays qui ont été ignorés négligés et abandonnés j'ai rencontré les ouvriers mis à la porte de leurs usines et les communautés détruites par des accords commerciaux horribles et injustes ces hommes et ces femmes sont les oubliés de notre pays mais ils ne seront pas oubliés encore longtemps ce sont des gens qui travaillent dur mais qui n'ont pas de voix mais je suis leur voix la résonance un remède à la crise généralisée des relations humaines selon vous Armut Rosa l'école à laquelle vous appartenez est quand même celle d'abord d'une remise en cause radicale et critique du système capitaliste alors est-ce que dans tout cela la résonance est un simple aménagement pour vous ou est-ce qu'il faut continuer à essayer de déterminer les conditions sociales et collectives du bonheur il y a deux choses qui sont très importantes à mes yeux tout d'abord que la résonance n'est pas un problème de luxe c'est-à-dire on va laisser les choses telles qu'elles sont le monde surtout mais on va chercher un petit peu de résonance non il s'agit des fondamentaux il s'agit de notre existence dans ce monde avec Roi Kramer et Adorno on vit cette société enfin nous disons que la société capitaliste veut régner contrôler et veut étendre le pouvoir alors chez Adorno il y a plus comment comment se rapprocher peut-être du monde et puis chez Marcuse il y a même une approche un peu érotique du monde quelle que soit l'approche peu importe on ne peut pas y arriver tout seul parce qu'il faut une action politique mais j'aimerais bien revenir sur Trump parce que pour moi ce qui se passe est vraiment important ce populisme de droite avec le Brexit le Front National avec Trump enfin partout est justement porté par la nostalgie non l'envie l'envie de la résonance parce que mais avec des discours comme ceux-là ils ne sont pas vraiment entendus et en même temps cette voix leur dit mais moi je vous entends donc je vais justifier votre existence et c'est pour cela que Trump a tellement de succès et je crois que ce discours-là c'est son meilleur discours jusqu'à maintenant ce qui est intéressant c'est qu'il ne dit pas je vais vous donner la voix je vais vous rendre votre voix il ne dit pas ça il dit je suis votre voix alors là on voit quand même une espèce de double faute du monde politique la première faute et Trump est vraiment d'un point de vue du paradigme un très 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 bon exemple il ne veut pas entendre les autres il le dit dans chaque discours on ne se laisse pas dicter nos actions par qui que ce soit l'Amérique c'est Trump on ne veut rien entendre de la part des musulmans des chinois de l'establishment etc on ne veut pas entendre parler tout le monde doit se taire tous ceux qui ne pensent pas comme moi doivent se taire et la conséquence c'est que l'on n'entend même pas sa propre voix on n'entend plus que la voix du fureur qui est Trump c'est pas de la voix c'est de l'écho et justement en parallèle de votre essai résonance qui paraît à la découverte sort remède à l'accélération impression d'un voyage en Chine et autre texte sur la résonance édité par Philosophie Magazine la Chine cas d'école de l'accélération vous y avez trouvé la même chose que ce que vous nous décriviez à l'instant pour les Etats-Unis et Donald Trump en un mot La Chine avait encore moins de temps et une approche beaucoup plus radicale pour atteindre une stabilité il a fallu qu'ils croissent très rapidement pour pouvoir obtenir ce qu'ils voulaient pour pouvoir aussi maintenir ce qu'ils avaient mais en même temps il y a aussi l'influence des traditions culturelles il y a d'autres manières de raisonner dans le monde on peut aussi regarder ailleurs oui merci beaucoup d'être venu nous présenter la vôtre Armut Rosa à travers votre concept de résonance